Un groupe de forces spéciales de la marine a pris d'assaut ce navire suspect. Parmi eux se trouve un expert des risques NRBC du commando Kiefer. Il a détecté un gaz toxique dans l'atmosphère. Pendant que les hommes s'équipent, il descend vérifier l'origine de la pollution. Créé en 2008, le commando Kiefer regroupe des capacités de commandement et des savoir-faire techniques diversifiés, destiné à renforcer ponctuellement les autres unités de forces spéciales. Sur la base de l'Orient, ces hommes s'entraînent aujourd'hui avec un groupe de contre-terrorisme du commando TREPEL. Les données de l'ordinateur et du téléphone trouvées à bord sont récupérées par des spécialistes des systèmes d'information, puis envoyées pour être traités en base arrière. Le commando Kiefer est un commando d'appui aux opérations. Que là, nous fournissons des moyens spécialisés, plus un élément de commandement, donc moi-même, pour coordonner l'ensemble de l'exercice. C'est ça qu'on envoie et le disque dur, on l'analysera quand on sera là-bas. Le disque dur, on le garde avec nous. Ok. Recueillis par l'état-major tactique de Kiefer, les renseignements permettent de localiser une cellule terroriste soupçonnée d'alimenter un trafic d'armes. Suite à cela, une reconnaissance drone a été effectuée par la cellule Kiefer et a permis de localiser le lieu de vie sur l'île au Maïk. Pour répondre aux critères physiques et psychologiques requis par les opérations spéciales, les 46 marins de Kiefer ont passé l'épreuve du stage d'intégration commun à tous les commandos de marine. Des personnels SIC, des informaticiens, des spécialistes du NRBC, des plongeurs des mineurs. On fait appel à des gens qu'on estime avoir le potentiel physique pour réussir le stage commando. C'est bien ça qui nous guide dans la sélection. Mais bien sûr, on recrute des spécialistes qui sont à même, nous apporter un savoir, un bagage technique qu'on recherche. Recrutement original pour le commando Kiefer, qui renoue avec son héritage historique. En 1941, 177 marins, issus de tous horizons, partent s'entraîner auprès des forces spéciales britanniques. Ils deviennent le premier bataillon de fusillés marins commando, une des premières unités à débarquer en Normandie le 6 juin 1944. A leur tête, le capitaine de Corvette, Philippe Kiefer. C'est maintenant au tour des pros de l'explosif et du déminage d'entrée en jeu. Appuyé par des éclaireurs, ils passent au crible les abords de l'île. Une fois la zone sécurisée, le groupe d'assaut peut débarquer. Autre spécificité de Kiefer, les chiens. Entraînés à rechercher tout type de munitions, ils sont aussi capables d'immobiliser des individus dangereux, un atout précieux pour les opérations coup de poing menées par les forces spéciales. Rémpacte armé, repéré en G9, Golf 9. Et de l'autre côté du... Ok ? Ah putain ! La progression reprend jusqu'à la bâtisse occupée par les trafiquants. Et de l'entreprise, ils passent au c'est d'un coup de poing menées par les bases. Allez, c'est là ! 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 Regarde, on tombe de main vers le ciel. La situation est claire. Deux tangos sont réalisés. Ils étaient armés de Kalashnikov. Ils demandent le chien pour sécuriser et vérifier la zone. Reste à localiser le stock d'armement illicite. Après trois ans d'existence, Kieffer trouve aujourd'hui sa place parmi les unités d'élite de l'armée française. Un quart de ces hommes opèrent en permanence dans l'émission spéciale menée aux quatre coins du globe.